Elisabeth Lecroix a rejoint Coopéthique en mars 2011, un choix qu'elle ne regrette pas. Ça faisait 10 ans que j'ai travaillé toute seule et je commençais à craquer. J'avais vraiment besoin d'être entourée, d'avoir une vie de bureau. Ce que j'aimais bien dans le projet de Coopéthique, c'était justement de participer à la vie de la SCOP. Sortir de l'isolement et rejoindre un réseau, voilà ce que recherchent les nouveaux membres de la coopérative. Ce qui motive les gens, c'est parce qu'ils n'ont plus envie d'être tout seuls. Et ils ont envie de rejoindre une structure où il y a d'autres professionnels qui sont proches d'eux au niveau métier et de ne plus être isolés dans leur coin à faire leur mission ou à chercher leurs clients. Comme dans toute structure coopérative, les salaires mais également les compétences sont mises en commun. Accompagner la création d'entreprises et soutenir l'activité de ces salariés, Coopéthique remplit une double fonction. De plus en plus d'auto-entrepreneurs rejoignent la société. Maintenant, on a de plus en plus d'auto-entrepreneurs qui ferment leur activité. Parce que je pense qu'il y a un énorme besoin de sécurité, qui est plutôt un besoin de sécurité collectif. Et plus le monde économique est incertain et plus les gens ressentent ce besoin-là. De juillet à décembre 2011, les effectifs de la coopérative ont augmenté de 60%. Quant à son chiffre d'affaires, il a doublé en trois mois, atteignant 300 000 euros. Coopéthique débute donc en plein essor l'année internationale des coopératives. Coopérative.